J'ai décidé de vivre en cohérence et d'incarner petitement ce que Gandhi disait, soit le changement que tu veux voir en ce monde. L'homme en moi cherchait plus de sens, avait cette vue plus globale, plus altruiste du monde, et que j'avais un passé dans le monde de l'entreprise comme dirigeant, j'ai essayé de fusionner les deux, et donc j'ai quitté les responsabilités, entre guillemets, prestigieuses et autres, pour repartir à zéro et devenir quelque part quelqu'un qui chuchote à l'oreille des dirigeants pour leur dire qu'il y a une autre façon de faire, qu'un autre monde est possible, et qu'il y a moyen à la fois de créer de la valeur économique et de créer de la valeur pour tout le monde en préservant l'environnement et surtout les générations futures. D'abord il faut parler leur langage. Il faut se mettre dans leur posture, comprendre leurs problèmes, comprendre leurs peurs et leurs contraintes. Moi je l'ai vécu à l'époque où j'étais des leurs. Et puis il faut parler à l'homme, ou à la femme, avant de parler aux dirigeants. Parce que tu ne changes pas une organisation si tu ne changes pas l'état d'esprit des gens, si tu ne les aides pas à reconnecter le cerveau avec le cœur. Derrière l'étiquette président, directeur général, ou général, il y a une femme, il y a un homme qui a ses doutes, qui a ses peurs, qui aime, qui espère, et qui est dans un système. La première chose c'est de leur permettre de reconnecter à qui ils sont véritablement. Il faut du courage pour ça. Donc tout ce n'y arrive pas. Mais ceux qui arrivent, automatiquement, sont beaucoup plus en cohérence, beaucoup plus alignés, et créent un cercle vertueux autour d'eux. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler sur l'organisation. Des entreprises qui vont beaucoup mieux, et où le patron peut jouer beaucoup plus un rôle de mentor, plutôt que de dirigeant, de chef d'orchestre, plutôt que de chef de guerre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise se développe. Moi, je ne suis pas pour la croissance, je suis pour le développement. La vraie valeur d'une entreprise, c'est la somme des talents motivés. C'est avant toute chose une aventure humaine, un écosystème. Moi, c'est ce que j'essaye de réinsuffler dans la tête des dirigeants, des propriétaires, en disant que vous avez une opportunité fantastique, un nouveau monde est en train de naître, vous pouvez être les acteurs du changement. Ça commence ici, maintenant, au travers de la merveilleuse aventure humaine, pour vous gérer tous les jours. La raison d'être du modèle économique et des entreprises, c'est la création de valeurs partagées pour toutes les parties prenantes. C'est ce qui garantit la pérennité et la joie. Je suis assez satisfait en ce sens que c'est un chemin qui n'est jamais totalement abouti. Mais chaque jour, chaque rencontre, si quelqu'un prend cette direction-là, ça suffit à ma joie. Moi, j'ai toujours eu une passion pour l'humain, aider les gens à ouvrir leurs ailes, les mettre en situation de succès, ça n'a pas toujours réussi. Donc, un premier jalon a été cette volonté-là de réussir en équipe, de concevoir un vrai écosystème, une vraie aventure humaine. Et puis, autre point, c'est quand tu commences à être reconnu et écouté, quand les gens se disent « Mais tiens, fondamentalement, ce qu'il dit fait du sens. Il a simplement osé, il a pris les risques avant les autres. » Et donc, ça efface tous les moments de solitude et de doute. Merci. 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 Merci.